Musique 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 L'idée c'est d'en faire un club convivial, festival où on puisse faire des projets, des animations qu'on puisse les emmener en voyage, en sortie mais aussi qu'on puisse oeuvrer au niveau de la commune avec des projets environnementaux des projets de réhabilitation de toucher les collèges, de travailler avec eux en collaboration enfin voilà, c'est de faire un lieu de vie un lieu d'échange et pourquoi pas même un lieu de rencontre entre les petites communes d'à coté qui oeuvrent aussi au niveau du collège c'est un lieu de vie vraiment pour les ados Il y a des programmes, j'ai vu qu'il y avait des programmes qui sont déjà prévus des activités prévues Oui effectivement, alors il y a des animateurs qui sont en charge de cette structure qui vont mettre en place des projets et après l'idée c'est de co-construire avec les jeunes sur leurs envies d'activités de séjour, de voyages, de sorties, etc. Donc il y a une proposition faite par l'équipe et une proposition faite par les jeunes et on va mixer les deux pour que tout le monde soit le mieux possible Un exemple d'activités que tu proposais ? Alors on a un de nos animateurs qui a une culture hip-hop très importante dans les années 2000 donc il a une sensibilité sur l'art urbain donc le graphe, etc. Donc voilà, ça peut être une des idées proposées ou alors on a une animatrice qui est prête Art manuel, enfin activités manuelles donc voilà, tu as une proposition aussi là-dessus Voilà, le champ est complètement libre Merci, 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 merci J'ai expliqué avec quelques exemples des collègues élus qu'il y a trois ans de cela à cette même période, on était en période électorale et on avait fait le pari de commencer cette campagne électorale en parlant des familles, de la famille de parler de la jeunesse de parler du scolaire et de parler des ados et en bref de la famille on considérait que sur un mois de septembre un mois de rentrée scolaire c'est important d'évoquer ces sujets et aujourd'hui, eh bien on a on a en tout cas ce soir une première approche de notre projet puisqu'on avait beaucoup travaillé sur on va dire la vie de la famille qui est de la plus petite enfance de la crèche jusqu'aux adolescents et jusqu'aux jeunes adultes, n'est-ce pas ? et puis moi ce lieu je le connaissais bien parce que mon fils l'a fréquenté j'ai bien connu l'espace-foisir on avait fait le constat qu'il y avait un manque cruel avec les sujets d'une vraie politique jeunesse tout ça, ça demande du temps mais ça demande aussi beaucoup de moyens des moyens humains et des moyens financiers pour arriver à créer une dynamique alors aujourd'hui dans ces locaux qui sont donc qui ont été rénovés tout récemment nous allons accueillir nos adolescents nos collégiens mais pas que tout ça s'est pas fait tout seul il a fallu faire des travaux alors nous sommes bien vous avez parlé de l'ancien Clévatrice-Fois alors en fait ça s'appelait à l'époque espace-foisir c'était une association qui était subventionnée exclusivement une association qui était essentiellement subventionnée par la ville mais qui avait donc qui avait finalement peu de moyens et le sujet n'est pas de critiques et de passives il fallait vraiment mettre en place une dynamique donc il suffit pas simplement de faire un joli local en mettant du matériel à l'intérieur il faut aussi mettre une dynamique mettre du personnel etc et c'est vrai que donc cette association accueillait les jeunes mais accueillait les jeunes un peu en service cet open bar un petit peu si je puis dire c'est à dire qu'en fait les jeunes venaient quand ils voulaient repartaient quand ils voulaient mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens et puis surtout on se rend compte aujourd'hui pour faire fonctionner une structure peut-être celle-ci ce que je vous ai expliqué tout à l'heure il faut arriver à annualiser à créer des équivalents temps-là à avoir des animateurs donc en fait on aura constamment deux animateurs qui tourneront les samedis et les fin de journée pour les jeunes inclut évidemment les pertes de vacances scolaires où là on est on aura un certain nombre d'informations qu'on a appris qu'on va donc organiser par des jeunes l'animation sportive, culturelle, culturelle merci monsieur le maire merci à vous c'est un billard indien c'est un billard indien et en fait il faut faire comme ça comme des billes et le but c'est on choisit sa couleur et le premier qu'on va faire entre toutes ces billes on compte les points et celui-ci c'est celui-ci en fait c'est le même système que le billard donc au lieu d'avoir une queue on le fait comme une bille et derrière l'alignation j'ai ensuite le téléphone on le pho les jeunes dévamo Sous-titrage ST' 501